Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur le boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble donc les énergies générales pour le mois de septembre de l'horoscope du taureau. Nous allons voir les énergies professionnelles et sentimentales et nous terminerons par une énergie spirituelle, à savoir donc si vous avez un ou plusieurs messages. Alors, comme j'ai dit dans le précédent tirage concernant les béliers, chaque signe du zodiaque est relié à une partie du corps ou des organes. Donc il est bon de connaître un petit peu nos zones sensibles. Donc le taureau, il y a un message concernant la fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Le taureau est souvent lié à la gorge et aux cordes vocales, donc il peut avoir des problèmes de thyroïde ou contracter souvent des angines à répétition. Lorsqu'il a une émotion plutôt forte qui le gagne, il peut justement en perdre la voix car il a la gorge qui serre. Du coup, il a du mal à s'exprimer également. S'il a des soucis d'élocution ou de prononciation, c'est-à-dire bégayement ou zossotement, il pourra mettre à profit sa patience et son obstination pour améliorer ses capacités. Donc on lui demande dans tous les cas le taureau de se canaliser, de se recentrer afin de pouvoir extérioriser et pouvoir dire les choses avec plus de facilité car il est trop dans la retenue. On y va ! Donc nous allons voir les énergies générales pour le mois de septembre des taureaux. Je vais donc tirer trois cartes. Trois cartes s'il vous plaît, pour le mois de septembre, pour nos amis les taureaux s'il vous plaît. Merci. Première carte. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous, pour vos petits vous, vos moyens et vos grands. Il y en a un petit peu trop. Allez, la deuxième et la dernière s'il vous plaît, pour le taureau, concernant les énergies du mois de septembre s'il vous plaît. Merci. Très bien. Nous allons voir maintenant, non, professionnel. Pareil, trois cartes professionnels pour les taureaux pour le mois de septembre, concernant les énergies. Allez, allez, allez. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, vous savez. Allez, on y va, on y va, s'il vous plaît. Dernière carte, s'il vous plaît. Bon, écoutez, vous savez quoi. Voilà. Nous avons ensuite le sentimental, trois cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux, concernant les énergies sentimentales pour le mois de septembre, s'il vous plaît. On a écouté, on a eu toutes les trois, c'était comme ça. Toutes les quatre, moi dis donc. Et ensuite, dernier tirage, carte conseil au niveau des énergies spirituelles. S'il y a un message à donner au taureau pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, pour le mois de septembre, au taureau. Merci. S'il vous plaît. Non, j'ai pas envie de la prendre. J'ai envie qu'elle saute. C'est pas évident, elles sont grandes quand même. Allez, on y va. S'il vous plaît, une carte. Conseil des énergies spirituelles pour le mois de septembre, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois qu'elle ne veut pas rentrer. Allez, s'il vous plaît, sinon j'en prends une. Sinon j'en prends une. J'en prends une. Allez, ok. C'est pas grave. C'est parti. On va. Donc, concernant l'intuition des énergies, l'intuition n'importe quoi, des énergies générales du taureau. Donc, la carte du voyage, de la découverte, partir, il y a des missions à réaliser. La réalisation ensuite et l'abondance. Bon, bah écoutez, la réalisation c'est la grande capacité, la satisfaction de démarrage d'un nouveau projet encore, comme le bélier d'ailleurs. L'abondance et la prospérité, la joie, l'amour, la santé et les cadeaux. Donc, je pense qu'en général, logiquement, concernant les émotions, concernant les énergies générales pour le mois de septembre de nos amis les taureaux, il n'y a vraiment que du positif. On parle donc de voyage, de découverte, partir, il y a des missions. Alors, ce n'est pas forcément un voyage, partir, prendre un bateau, prendre l'avion, la voiture et partir en voyage. Mais ça peut être aussi un voyage spirituel, ça peut être un voyage émotionnel, ça peut être un voyage dans le sens où ça y est, on est prêt ensuite à s'émanciper, à voir autre chose. La réalisation, c'est des grandes capacités, la satisfaction, le démarrage d'un projet. Alors, peu importe le projet, mais en tous les cas, l'envie d'une réalisation, eh bien, va très bien avec les deux bonnes cartes. Et la troisième carte, tout simplement l'abondance, c'est-à-dire la prospérité, la joie, l'amour, que vous apportera les deux précédentes cartes. Donc, c'est un très, très bon démarrage au niveau des énergies générales pour le mois de septembre concernant nos amis les taureaux. Nous allons voir maintenant le professionnel. Alors, le professionnel, nous avons d'abord pour commencer le diable, nous avons ensuite le jugement et nous avons ensuite l'impératrice. Très bien. Alors, pour commencer, le diable. Le diable, le diable, au niveau, là, on est au niveau énergie professionnelle, d'accord ? Mais ça peut être, ça peut être, non, c'est le professionnel, non, je dis n'importe quoi, c'est vraiment que professionnel. Donc, du coup, le diable, on va dire qu'il risque, il peut y avoir beaucoup d'orgueil, de tentation. Donc, cette carte, elle va procurer des sensations de jouissance de la vie. Comme son nom l'indique, le diable, souvent, il est associé à tout ce qui va être sexuel, à l'amour, à tout ce qui est charnel, tout ce qui est jouissance de la vie, quoi, en fait. Donc, c'est la possession des choses, d'avoir une vie plus ou moins accomplie dans de nombreux domaines, comme par exemple l'argent, la sexualité, la nourriture, la force. Donc, la domination est la clé de, c'est la clé de cette carte, de cette lame, en fait. Donc, la marque d'empathie envers autrui est flagrant, d'accord ? C'est-à-dire, il y a vraiment une très forte attirance vers le sexe opposé ou le sexe, tout simplement, donc, face à une tierce personne. Cette carte, elle est parallèlement le siège vraiment de l'égoïsme, parfois. Il peut y avoir aussi quelques problèmes financiers, peut-être quelques problèmes de violence psychique, physique. Bon, on pourrait, là, on voit en grand, on voit en large. Donc, en fait, au niveau du projet professionnel, enfin, des énergies professionnelles, il va falloir quand même essayer d'éviter de trop en vouloir, parce que là, on est trop, on a trop, trop, trop envie, trop de... Non, cette carte, c'est trop le pouvoir de l'adversaire, du sexe, de l'autre. Donc, il va falloir faire quand même un petit peu attention. Mais à côté, nous avons le jugement. Le jugement, elle pourrait peut-être, peut-être, peut-être inciter à ce que, ben, justement, on fasse un petit peu, peut-être qu'elle va, comment dire, elle va soulager, elle va calmer, celle-ci. Donc, le changement, c'est... La carte du jugement, c'est souvent la carte du changement. C'est la carte qui va définir réellement le changement soudain, dans le sens qui sera plutôt positif. Donc, elle va peut-être calmer les ardeurs du diable. Donc, cela peut-être dans une relation, bon, ça pourrait être amoureuse, mais dans le travail, il y a quand même signe d'heureux et heureuse concrétisation d'un projet. Donc, c'est une bonne carte qui arrive, qui arrive. Donc, suivant le contexte, dans le contexte, elle va se traduire par quand même de la résurrection, de la rapidité, un succès, une stabilité. C'est un avenir qui sera quand même positif au niveau professionnel. D'accord ? Voilà. Je ne vois pas de négativité, puisqu'en fait, je pense qu'elle va annuler complètement le côté un petit peu... Pas narcissique, mais un peu joueur de... Sexuellement, etc., etc., un peu fougueux du diable. Donc, c'est très bien. Nous avons ensuite l'impératrice. Alors, l'impératrice, par contre, elle, elle va apporter des solutions efficaces au problème. Donc, c'est parfait. Cette carte, elle est souvent appelée aussi la carte de la pensée. Elle est, comment je pourrais dire, elle reste... Elle est reine de l'état d'esprit... Non, pas elle est reine. Elle est réussite de... Comment dire ? D'un état d'esprit intelligent. C'est vraiment une carte qui est motivée, qui est intuitive, qui est efficace. Elle apporte des réponses positives quand on se pose des questions. Ou quand on est... On a des questions, on attend des réponses. Bah, écoutez, cette carte, l'impératrice, en fait, l'impératrice, elle est là pour apporter les bonnes réponses. Elle est annonciatrice, la plupart du temps, et très souvent, d'une nouvelle heureuse. Pourquoi pas au niveau de l'argent, de la santé, également. Pourquoi pas ? Mais là, en fait, ces deux cartes, elles sont bien. Le jugement et l'impératrice, elles sont là, en fait, pour effacer un petit peu le côté foufou du diable. Donc, c'est très bien. Très bonne carte. On va partir au niveau de là, des énergies sentimentales. Vous n'arrivez pas à trouver les mots. Donc, la première carte nous indique que vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir créateur. Vous êtes quand même, au niveau de l'amour, pour le mois de septembre, pour les taureaux, vous avez énormément de sensibilité. Vous êtes quelqu'un d'extraordinairement intuitif. Vous êtes une personne bienveillante. Vous aimez quand même, malgré tout, vous aimez les autres. Vous aimez apporter de bons conseils. Et vous êtes vraiment, au niveau sentimental, c'est ce que je voulais dire en voyant le lien, il va falloir quand même, malgré tout, couper un lien. Un lien qui, il va falloir le couper, ce lien. Parce que cette carte de lien vous indique qu'il y a trop de, comment dire, vous êtes peut-être trop attaché, alors peut-être à une vie amoureuse passée. Ou peut-être qu'il y a un lien familial qui est trop présent. Et ça vous empêche d'avancer. Et c'est dommage, car vous avez le pouvoir créateur. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Et vous pouvez, au mois de septembre, créer de très très belles choses sentimentalement. En plus de cela, parce que tant qu'à faire, vous êtes vraiment, vous avez ce pouvoir créateur. Vous allez couper le lien pour ensuite pouvoir passer cette porte. Cette porte, vous avez vu, elle est entre-ouverte. Il y a de la lumière. Elle est merveilleuse. Cette porte, elle est là. Et en fait, le succès est au bout. Donc, il se peut qu'au mois de septembre, vous puissiez rencontrer une belle personne. En tous les cas, nouer, puisque vous coupez ce lien, vous pouvez peut-être renouer, rattacher cette corde pour nouer de nouvelles amitiés ou de nouveaux amours. Rencontrer quelqu'un qui est là peut-être derrière cette porte et qui vous attend, puisque de toute façon, la vie vous offre le cadeau. Alors, comme là, nous parlions de sentiments, des énergies, des sentiments, là, on parle vraiment du fameux cadeau. C'est-à-dire qu'il y a l'amour qui va arriver. En tous les cas, il y a quelque chose de beau qui va, comment dire, qui va arriver sur votre chemin. Soyez très attentifs et attentives. Nous allons terminer, du coup, ce tirage avec les énergies spirituelles. Donc, connaître, à savoir le message que cette énergie nous envoie. Quand Dame Nature me parle. Bah, écoutez, voilà. Alors, tout simplement, le trèfle à quatre feuilles, voilà, qui est certi, il y a beaucoup de diamants, d'émeraudes, ce petit oiseau qui est là, qui est heureux et qui est fier comme tout, avec cette jolie petite vase ou cette petite boule de cristal à l'envers. Peu importe, mais toujours est-il, la chance est de votre côté. Donc, c'est un très, très beau tirage. La seule chose que je pourrais peut-être éventuellement, voilà, soulever, mais encore, ça a été effacé par le jugement et l'impératrice, c'est tout simplement la carte du diable qui est un peu, hein, il ne manque plus que le petit fouet pour pouvoir s'amuser, quoi. Voilà, mais en tous les cas, c'est un très beau courage, un très beau courage, n'importe quoi, un très beau tirage, je vous dis courage, parce que, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit courage, pourquoi courage ? Parce qu'en tous les cas, le message de la fée du taureau, c'est reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Bon, finalement, elle est là, la sensualité. Enfin, n'en faites pas trop, quand même, hein. Je vous remercie, j'espère en tous les cas que ce tirage vous a plu pour nos amis les taureaux pour le mois de septembre 2023. Au plaisir, à bientôt, merci.